Une distinction que propose Robert Redeker, qui est philosophe et qui a réfléchi sur le phénomène sportif, lorsqu'il distingue entre la culture et le culturel. La culture qui politise, qui produit du dissensus, qui produit de la révolte, alors que le culturel, lui, il dépolitise, il fabrique du consensus, de la résignation. Est-ce que vous croyez que cette distinction, on peut l'appliquer au sport ? Cette distinction du culturel et de la culture ? Moi, j'aurais dit les mêmes choses avec un autre vocabulaire, mais peu importe. Je crois, oui, qu'il est essentiel. Il est déjà important de rappeler que la démocratie a besoin de dissensus. Et si nous souffrons aujourd'hui de quelque chose, c'est bien de ce manque de dissensus. C'est-à-dire ce manque, effectivement, d'alternatives. Je dirais que l'alternance ne peut pas tenir lieu d'alternatives. Et que ce qui se développe dans la société, à la place de la culture, je dirais la culture quelle qu'il soit, c'est toujours ce qui nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques, le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite. Alors que le culturel, bien oui, relève, j'allais dire la mcdonalisation, relève de la disneylandisation de nos loisirs. On peut prendre encore un exemple, non plus dans le domaine de la danse, mais dans celui de la musique. Regardons comment a pu se mondialiser le djembé. Le djembé, au départ, c'est un véritable instrument de musique, du peuple malinqué, qui permet de jouer des polyrhythmies. Et pour pouvoir le mondialiser, on en a fait une sorte de tam-tam binaire, le boum-boum, cette suprématie du rythme sur la mélodie. Parce que, j'allais dire, les variations mélodiques, elles sont spécifiques à chaque culture, à chaque peuple. Alors que le rythme, c'est ce qu'il y a de plus proche de la biologie. C'est ce que nous parle immédiatement. Mais ce qui est vrai dans le domaine de la musique, est aussi vrai dans le domaine de l'alimentation. Le plat le plus consommé aujourd'hui à l'échelle mondiale, ce n'est pas le hamburger, ce n'est pas le Big Mac, c'est la pizza. Mais comment a-t-on mondialisé la pizza ? On a pris au départ un véritable plat italien, et on a enlevé ce qui était trop typé. L'ail, le basilic frais. Et on a fait une sorte de pâte sur laquelle on peut mettre n'importe quoi. C'est-à-dire cette recherche du plus petit commun dénominateur. Eh bien, c'est ce qui est à l'œuvre, aussi aujourd'hui, dans ces mégas opérations autour du sport. C'est-à-dire qu'on va chercher, effectivement, j'allais dire l'émotion la plus superficielle, la plus pauvre. Et on va y compris, d'ailleurs, entretenir à ce moment-là cette violence qui est toujours sous-jacente. Donc oui, ce qu'il faut réinventer, ce sont de véritables, je dis bien en pluriel, de véritables cultures de l'activité physique. Mais qui sont enracinées, nécessairement, je dirais, dans des identifications. Qui sont enracinées dans, j'allais dire, des histoires, dans des mémoires. Et ce qu'il faut refuser, c'est ce culturel. C'est-à-dire qu'il nous appauvrit. Mais cet appauvrissement du sport, cet appauvrissement de la table, cet appauvrissement de la musique, c'est la condition même du succès commercial, du succès planétaire. Donc on retrouve peut-être cette opposition que faisait Simone Veil, la femme philosophe, entre la cadence, peut-être est-ce dans le sport, l'omniprésence de la cadence, comme dans la production, au dépend du rythme.